Désormais 14e dans l'ordre de succession au trône de la plus célèbre principauté au monde, la princesse Stéphanie de Monaco reste une personnalité emblématique du rocher. Il faut dire que la vie amoureuse de l'interprète du tube comme un ouragan ont beaucoup fait parler, surtout dans les années 1990 et 2000. Closer vous propose de découvrir combien de fois la princesse Stéphanie de Monaco a été mariée dans sa vie. Au début des années 1990, la petite sœur de Caroline et Albert entament une relation avec Daniel Ducruet, qui est alors son garde du corps. De leur histoire, d'abord secrète, naissent deux enfants, Louis en 1992 et Pauline en 1994. En 1995, ils obtiennent, non sans difficulté, l'accord du prince Régné III, le père de Stéphanie, pour se marier. Ils s'unissent alors civilement le 1er août. Mais le mariage ne dure que quelques mois. En effet, en août 1996, des photos volées de Daniel Ducruet embrassant une strip-teaseuse belge, seins nus, au bord d'une piscine conduisent le couple au divorce. Une fille née hors mariage et un mariage qui dure à peine un an Stéphanie de Monaco fait alors la rencontre de Jean-Raymond Gottlieb qui a, lui aussi, assuré sa sécurité. Il ne se marie pas mais donne naissance à Camille, en juillet 1998. Comme ses parents ne sont pas mariés, cette dernière n'apparaît pas dans l'ordre de succession au trône monégasque au contraire de Louis, 15e, et Pauline, 16e. Après s'être séparé de Raymond Gottlieb, la princesse épouse, en 2003 en Suisse, l'acrobate portugaise Adam López-Pérez. A peine plus d'un an plus tard, en 2004, le couple divorce. Depuis, Stéphanie de Monaco ne cesse de plus afficher avec un homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Stéphanie de Monaco